l'homme et chassez les consciences et michel je suis à paris et je viens de finir un super événement le live de la neuro business school et je suis avec serge éveco que j'ai rencontré serge merci d'avoir accepté cette interview la première fois je t'ai vu où je t'ai entendu plus tôt c'est avec le webinaire de steve du peu et tu as parlé vous avez parlé de karma de spiritualité moi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu et je me suis dit ben ce sera une super idée ce sera une bonne chose de faire un interview avec toi et de parler des relations amoureuses le couple les rencontres et de parler de karma mais avant d'aller sur dans le vif du sujet tu veux bien nous parler un peu plus de toi s'il te plaît volontiers bonjour merci infiniment pour l'invitation effectivement c'était un trois jours magnifiques avec la nbs de belles rencontres et de très bons moments et surtout le plaisir d'être interviewé c'est un grand honneur merci infiniment je sais pas si on va parler de relations amoureuses et de couple parce que ma spécialité c'est le karma le mysticisme et l'éveil mais avec le karma je pense qu'on va toucher les couples quand même et les rencontres et les relations parce que tout est la karmique qui je suis quelqu'un qui porte des santiagues ça me définit relativement bien les gens qui me connaissent bien appelle ça l'éveillé au santiague j'ai pratiqué le kriya yoga pendant de nombreuses années j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et aujourd'hui j'ai décidé de retransmettre et de redonner tout ce que j'ai reçu au travers des enseignements mystiques comme tel que le karma la méditation et toutes les pratiques qui sont là autour donc voilà un petit peu ce que je fais et qui je suis en deux petits mots merci mais alors justement serge quand on commence qu'est ce que c'est le karma parce que ça enfin c'est un mot qu'on entend beaucoup oui mais pour toi comment tu définis le karma ça permet aux gens de se situer un peu ou de clarifier ou mais je pense que c'est super important parce qu'il ya il ya beaucoup de choses qui se disent sur le karma est en fait dans notre société occidentale on pense que le karma c'est une espèce de loi de punition c'est une espèce de châtiment c'est en j un mauvais karma est en fait non pas du tout du tout du tout du tout le karma c'est une simple loi cause effet tu récoltes ce que tu sèmes il y a dans le jardin de ta vie les semences que tu y as mis et les fruits qui vont y pousser c'est beau ça rien de plus rien de moins le karma ça se résume à ça après la doctrine du karma tel quel c'est très compliqué puis on va pas faire ça là maintenant parce que parce que voilà mais il ya plein d'autres choses mais la base est l'essentiel à comprendre quoi qu'il vous arrive dans votre vie c'est jamais un mauvais karma c'est juste un karma c'est tout et c'est quelque chose que vous avez semé alors il ya une chose que j'aime dire sur le karma je vais définir le karma par responsabilité nous sommes tous responsables de tout ce qui nous arrive dans notre vie et nous seuls avons le moyen de changer ce qui nous arrive alors on peut se faire accompagner par des super coach on a vu aujourd'hui par des gens juste exceptionnels qui vont nous aider ça c'est ok on peut faire méditation coaching pnl tout ce que vous voulez si vous avez besoin faites vous accompagner mais il ya toujours vous qui devrait faire le travail pour pouvoir avoir plus de bonheur voilà ce pour moi c'est le mot clé du karma c'est être responsable de sa vie mais moi j'aime vraiment ces définitions parce que tu sais j'anime des ateliers de cv amoureux et la première notion que j'aborde c'est cette notion de responsabilité que nous sommes comme tu viens de le dire responsable de ne serait-ce que responsable de choisir de faire un de faire un chemin responsable de ce que nous ressentons oui et ça de responsable de ce que nous sommes aussi du coup le coup absolument donc quelque part est ce qu'on peut dire nous sommes responsables de notre karma alors oui bien sûr par contre il ya le karma que je vais qualifier d'antérieur qu'il soit depuis le début de cette vie ou vie antérieure c'est égal chacun ses croyances et on n'est pas là pour débattre de ça la partie du karma antérieur elle est là on va dire ça différemment ce que j'ai hérité génétiquement de mes parents est ce que je les choisis oui fondamentalement est ce que j'en suis responsable je dois vivre avec c'est tout maintenant ce que je vais en faire et comment je vais créer du karma futur ça c'est ma vraie responsabilité on parle beaucoup de création de co-création quelque chose comme ça ce qui est une merveilleuse chose je crée mon demain mon mois prochain mon année suivante et ma vie future si vous y voulez c'est égal mais ça c'est ma responsabilité et la manière dont je vais agir et interagir avec les gens ce que je vais encore une fois semer va faire la vie que j'aurai prochainement je suis responsable de ce que je vais créer dans ma vie par ce biais là par contre il ya une partie que je ne vais pas pouvoir décider contrôler il ya des choses qui sont je vais dire imprimé dans le marbre je sais que ça plaît pas beaucoup mais les choses que l'on doit traverser et vivre et c'est obligatoire pour les transmuter il y a du travail à faire on peut pas juste avoir des belles pensées puis on va dire demain ce sera parfait oui il faut des belles pensées mais en plus il faut un vrai travail intérieur il faut faire demi-tour à l'intérieur de soi et en faisant ça il faut travailler sur soi pour pouvoir aller je vais utiliser un terme que j'entends souvent même si je n'ai pas ce qui me lève le plus devenir la plus meilleure version de soi même on va dire ça comme ça quand tu dis travail sur soi est ce que t'associe la notion de travail on emploie souvent c'est vrai qu'on dit souvent travail sur soi est ce qu'il a quelque chose de 2 2 ardu de non 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 essayez d'imaginer ça comme ça nous sommes des êtres parfaitement imparfaits à l'intérieur de l'être parfaitement imparfait qu'on va dire la roche parfaitement imparfait il ya du diamant et en fait le travail c'est enlever tout ce qui n'est pas le diamant tout ce qui n'est pas cela enlever tout ce qui est on va dire nos défauts ce qu'on n'aime pas de nous-mêmes le transformer progressivement c'est le travail c'est rien de compliqué c'est prendre conscience de soi c'est aller à l'intérieur de soi pour se connaître nous sommes notre meilleur ami tout comme moi je suis mon meilleur ami et j'ai une relation avec mon meilleur ami donc avec moi même donc je vais à l'intérieur de moi j'observe mes pensées je regarde ce que je peux changer je regarde comment je peux construire les choses pour essayer d'avoir une vie de plus en plus harmonieuse avec ce que je suis et ce que je souhaite être après la deuxième chose j'essaye de servir le plus possible les gens d'être d'être là pour eux de servir la vie parce que pour moi je pense que la vie nous donne ce qu'on lui donne et il ya un adage que j'aime beaucoup dans la tradition dans laquelle j'existe si vous voulez être aimé aimé si vous voulez être enseigné enseignez si vous voulez recevoir donner et la première chose qu'on a dans la vie et ça j'aime bien le dire avant d'avoir des plaisirs on a des obligations et des devoirs qu'êtes vous venu apprendre dans cette existence quels sont vos devoirs quelles sont vos obligations d'une fois que ça c'est rempli de là vous aurez une tonne de briques de plaisir super j'adore alors je résume qu'est ce que je suis venu chercher à prendre qu'est ce que je suis venu à prendre oui ensuite qu'est ce que j'essaie de retenir les toits alors qu'est ce que je suis venu à prendre quelles sont mes obligations quels sont mes obligations et quels sont mes devoirs et quels sont mes devoirs voilà donc l'apprentissage oui l'obligation et les devoirs voilà les trois mots à retenir et il faut pas prendre obligation comme un mot dur pour ma part j'ai l'obligation d'essayer de faire en sorte que le jour où je quitterai cette terre je l'ai rendu un peu meilleur j'ai l'obligation de prendre soin de mes amis pour moi c'est une obligation c'est une obligation super plaisir mais ça fait partie des valeurs intrinsèques que j'ai à l'intérieur de moi j'ai ça pas plus que ça c'est pas l'obligation qu'on porte sur ses épaules où on a des choses lourdes à accomplir non c'est vraiment plaisir c'est l'obligation qu'est ce que tu es obligé de faire dans ta vie et je pense que tout le monde tant qu'on nous sommes on devrait peut-être avoir un travail pour manger oui c'est une obligation maintenant peut-être une obligation plaisir quel travail vous allez créer pour avoir une vie heureuse que vous peu importe le métier que vous faites que ce soit boulanger que ce soit conférencier si vous êtes heureux c'est du bonheur c'est que ça rien d'autre qu'est ce qui vous rend heureux qu'est ce qui vous rend beau qu'est ce pour être heureux c'est ça c'est mais ans c'est ça et justement on parle de karma on parle de cause à effet quel je suppose enfin moi je on parle toutes les croyances moi je je crois ça résonne pour moi tout ce qui est karma spiritualité donc je me dis si on va dans ce sens que penses tu des rencontres amoureuses ou des rencontres qu'on fait tout simplement dans la vie mais bon moi je parle de rencontres amoureuses parce qu'on est pas on est en train de s'adresser au au cely conscient je suppose moi je crois que est ce que tu crois qu'on rencontre qui on rencontre pas à hasard alors je pense que toute personne qu'on rencontre qu'elle soit amoureuse qu'elle soit n'importe quelle rencontre il y a forcément lien karmique derrière c'est une obligation du moment où on va parler de qu'est ce que c'est une rencontre amoureuse parce que je pense que c'est pas du moment où on rencontre quelqu'un on rentre en connexion il y a un karma commun qui va exister obligatoirement même si c'est pour une une courte durée oui oui bien sûr tout est karma tout absolument tout alors quand on rencontre quelqu'un et on va dire que je vais pas je vais faire différemment quand on va à la rencontre de quelqu'un et c'est là où vous pouvez que ce soit rencontre amoureuse ou pas conscientiser quelque chose vous devenez un passeur de karma vous allez faire vivre à la personne que vous rencontrez exactement ce qu'elle a besoin de vivre maintenant la conscience que vous pouvez mettre là dedans c'est à savoir si vous voulez être un bon passeur de karma donc éveiller la personne grandir la personne lui amener plus de bonheur dans sa vie ou si vous voulez aller éveiller du karma constructif difficile pour elle alors on pourrait prendre un exemple de personnes qui se rencontrent et tout d'un coup il ya de la violence homme femme femme homme c'est égal la personne qui reçoit la violence elle a à l'intérieur d'elle sa responsabilité et son karma a manifesté ce besoin de vivre de la violence dans sa vie donc elle va attirer quelqu'un qui va lui faire vivre cette violence la même chose pour le bonheur et surtout pour le bonheur donc là ce que vous pouvez vous demander c'est quand vous rencontrez quelqu'un quel karma vous allez lui faire vivre et il ya des personnes il faut peut-être pas y entrer parce que ce que vous allez faire va être constructif et vous allez vous créer du karma constructif donc il ya peut-être des personnes et c'est sans dire c'est pas une bonne personne c'est bien c'est passé je suis pas ok d'être de déclencher ce karma on va revenir à violence je vais rencontrer quelqu'un un homme une femme c'est égal et tout d'un coup je vais sentir à moi quelque chose comme de la colère comme quelque chose comme dans cette relation là et là j'ai le droit de prendre du recul j'ai droit de bénir la relation et j'ai le droit d'aller ailleurs et ce n'est pas rejeter une personne c'est que c'est pas moi la bonne personne pour l'amener un point plus haut dans sa vie mais si c'est pas la bonne personne c'est c'est quelque chose c'est une question que je me pose souvent pourquoi cette personne se retrouve sur mon chemin même si c'est pour dire hey je ne vais pas y aller est-ce qu'en ce moment là la vie m'emmène peut-être afin un choix ou le bon choix pour moi tu sais pas si tu comprends je comprends bien j'aime beaucoup la question parce que c'est là où on rentre dans la partie de libre choix la vie elle n'impose rien à personne la vie elle fait une chose très simple elle vous amène à vivre les expériences que vous avez à vivre pour que vous puissiez comprendre ce qu'est la vie vous pouvez aller dans d'autres expériences vous avez cette liberté de choix là mais pour avoir cette liberté de choix là vous devez être conscient conscient de ce qu'il y a à l'intérieur de vous conscient de ce qui vous traverse si vous connaissez françois lemay lui il parle d'être aligné connecté à soi c'est exactement le même concept vous devez être à l'écoute de l'autre et de vous même et quand vous sentez que ça vous décale il ya des relations qui vous décalent il ya des relations où quand vous les rencontrez vous dites non ça c'est pas ça passe pas bien et là vous devez être en conscience avec vous même et faire le libre le choix libre de ce que vous voulez vraiment n'y a pas de bonne ou mauvaise relation vous vivez des expériences karmiques à vous de les choisir c'est tout j'adore enfin ta réponse est elle me parle beaucoup parce que là déjà tu dis conscience le fait de placer la conscience ou cet alignement et ce qu'on ce qu'il se passe dans beaucoup de cas c'est que parfois tu sais on a cette comme cette voix c'est comme notre âme nous parle cette intuition on appelle ça comme on veut ça mais on l'écoute pas c'est ça moi c'est ce que je trouve génial et là qu'est ce que ça peut faire mal c'est après avec le recul moi je parle de vécu et combien de fois tu vois quand tu dis cette relation n'est pas bonne pour toi ou c'est parfois ça dure une demi seconde non michel et pourtant et tout de suite le mental qui vient le désir voilà et alors dans des moments comme ça qu'est ce que qu'est ce que tu peux j'ai pas conseillé ou toi quand je suppose que ça t'est arrivé jamais les fois où ça t'est ça ça t'est arrivé comment tu as pu si on peut dire rectifier le tir alors d'abord je n'ai pas toujours rectifier j'ai aussi vécu des choses qu'on m'a qualifié de difficile j'ai aussi pas écouté ma petite voix j'ai aussi eu alors tu parles de rencontre amoureuse des désirs et ça c'est un truc dans la relation amoureuse quand on est seul on commence à désirer on désire une personne peu importe le téléphone a sonné peut-être qu'il y aura un petit moment particulier dans la vidéo on va réajuster et comme ça ça s'appelle bienvenue dans le monde imparfait du direct et c'est juste génial ben voilà c'est correct c'est comme ça comme je te disais oui tu disais c'est tu sais être conscient donc être à l'écoute de admettons rencontre quelqu'un on sent que c'est pas juste pour nous et je te disais que ok moi plusieurs fois j'ai eu cette petite voix et que ça dure pas forcément longtemps et c'est non michel mais j'y vais quand même et donc je te disais est ce que ça t'est arrivé et tu m'as dit non je dis on fait comme si du coup qu'est ce que toi tu enfin est ce que tu as pu rectifier le tir ou qu'est ce que tu fais dans ces cas là ou est cet essai de faire mieux la prochaine fois alors d'abord et je pense ça c'est une chose importante que j'ai envie de dire il faut être clément avec soi même on fait tous et on est super imparfait il faut arrêter la déconne dans la vie et on fait tous des erreurs et on blesse tous les gens des fois involontairement des fois parce qu'on est juste stupide sur le moment le but c'est d'essayer de faire le moins longtemps possible le but c'est d'essayer de prendre plus rapidement conscience que ce qu'on est en train de faire que l'on subisse quelque chose ou que l'on fasse subir quelque chose c'est pas ok et de prendre du recul et d'avoir la force intérieure et le courage de dire ok maintenant je vais aller m'adresser à cette personne là et je m'excuse l'internation avec toi c'est pas ok je t'ai blessé profondément et moi j'ai besoin qu'on fasse qu'on prenne du recul et qu'on est une forme de relation différente ou qu'on n'ait plus de relation ou écoute tu m'as blessé et où je me suis senti blessé c'est encore plus juste parce que tu qui tue pas une bonne chose pardonne moi mais juste être dans l'honnêteté dans l'intégrité de la relation je me suis j'ai pas compris ce que tu m'as dit là je me suis senti blessé j'ai besoin qu'on transforme notre relation avoir juste ce courage là d'être dans l'honnêteté avec soi-même et l'intégrité et il faut pas oublier même si tous les êtres humains sont super parfaits et ils sont ceux là jamais bien heureux dans la fidélité dans la fidélité ça tombe bien sur ton blog à toi c'est le sujet de mon prochain live comme quoi le lapsus est top j'adore énorme et c'était dans la félicité que je voulais dire il ya des relations qui sont toxiques et il faut s'en séparer et chacun à savoir comment ça fonctionne et pourquoi il faut être conscient qu'il y a des relations qui nous conduisent dans des endroits où il vaut pas aller il ya des choses après chacun est libre moi je porte aucun jugement sur qui que ce soit soyez juste conscient de ce que vous voulez vivre de comment vous voulez vivre et que quand on vous emmène dans une direction carrément opposé dites juste non et n'y allez pas même si c'est la plus belle personne du monde pour vous même si vous avez plein de désirs plein d'émotions plein de choses prenez du recul et demandez vous si c'est bien et ça ce que tu viens de dire en fait ça demande d'avoir de l'amour pour soi ou d'être à l'écoute de soi sinon sinon c'est juste pas possible parce qu'on a on a l'art aussi de se faire tellement mal de se taper dessus c'est je sais que c'est david qui dit sous la vie de françois qui dit si la façon dont on traite on se traite parfois si on traitait nous sommes nos amis comme ça on n'aurait pas d'années exactement et ça c'est une chose quoi on est parfaitement imparfait c'est une évidence mais aimez vous aimez vous profondément respecté et et regardez pas votre passé avec vous on a tous eu des problèmes dans notre passé on a tous des blessures on a tous des choses et regardez juste tous les matins vous vous réveillez et vous êtes en vie vous avez cette immense à nous avons parce que je suis la envie évidemment nous avons cet immense privilège là juste ça waouh et après dites vous juste que même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez la vie vous voulez aimez vous respectez vous vous êtes la plus belle personne qui existe au monde nous sommes cela et d'arriver à accepter et vivre cela ça fait qu'on commence à rayonner et on attire des magnifiquement belles personnes qui ont des choses à nous apporter on apporte des choses aux gens parce qu'on est dans quelque chose de paix avec soi même parce que quand on s'aime découle la paix et là on peut construire on peut commencer à construire des relations amicales de couple profondes et sincères dans les valeurs que l'on a et que l'on respecte pourquoi te dire d'autre alors pour finir qu'est ce que ça serait pour toi ou si tu as de pépites ou clé pour vivre sans célibat en conscience alors je ne sais pas parce que c'est le ou bien je compte si on revient à tout ce que tout ce que tu si on revient à tout ce que tu viens de dire pour quel quel conseil tu donnerais à un célibataire qui qui veut vivre son célibat en conscience en fait je sais pas dire un célibataire parce que je ne le suis pas pour dire ça comme ça ou bien mais je crois que c'est pour tout le monde oui et c'est ok d'être en couple c'est ok d'être célibataire c'est ok d'être hétérosexuel c'est ok d'être homosexuel c'est ok des soyez juste libre de qui vous êtes et de ce que vous aimez en pleine conscience maintenant question pépites faites une chose simple passer tous les jours du temps avec vous même donnez vous cinq minutes tous les matins tous les midis quand vous avez du temps cinq minutes où vous mettez dans le silence avec rien d'autre que le silence et vous vous a concentré sur juste votre respiration et vous êtes juste à l'écouté de vous ça c'est une pépite une deuxième pépite dit vous régulièrement je m'amène je m'accepte tel que je suis et j'ai le droit à mes faiblesses et chaque jour de ma vie je progresse de plus en plus et une troisième pépite chanter souriez et soyez heureux la vie vous le rendra tu vois là tu as déclenché le souris c'est venu chanter j'ai pas non je vais pas chanter parce que bon il a assez plu aujourd'hui c'est ça chanter pour vous si vous avez la même voix que moi et si vous avez une belle voix faites en profiter les autres exactement mais écoute et et merci beaucoup pour ces pour ces trois pépites qui est donc chanté dites vous je m'aime et je m'accepte profondément et passer du temps avec vous effectivement que vous soyez célibataire ou en couple peu importe mais comme je m'adresse à mes chers c'est l'inconscient prenez les petites pépites de de serge appliquez-les et tout ira très bien alors si on veut te retrouver où est ce qu'on se retrouve je crois que tu fais des stages des formations enfin alors oui il ya un site internet qui est sergévéco.org il va y avoir un stage à paris sur le karma on va approfondir le 25 mars on va approfondir ce qu'est le karma comment fonctionne le karma par les techniques de méditation donc là on va aller vraiment plus en profondeur sur le karma ouais je pense que ça va être on est en petit comité il ya encore de la place il y a des gens qui veulent venir mais on sera pas 500 personnes là c'est vraiment une méditation pratique c'est vraiment enseignement pratique et profond on va dire ça comme ça si je peux dire ça et je me réjouis d'ailleurs de ce moment là et puis je suis sur le site vous verrez il ya des facebook live qui sont donnés régulièrement si de parler de karma de méditation vous intéresse j'en fais en moyenne un par semaine mais je suis en train de regarder parce que j'ai aussi pas mal de choses à côté il va y avoir des formations qui vont venir petit à petit super visitez le site et vous aurez tout ce que vous avez besoin de savoir de toutes les façons moi je vais mettre en bas de de la vidéo de ton site internet pour les gens qui veulent s'inscrire le 25 mars et à paris c'est ça oui à paris bah vous savez quoi faire mais écoute serge merci infiniment pour cette interview moi je sais pas mais c'était en très peu de temps moi je me suis vraiment régalé et je me suis nourri de tes paroles merci et ben merci encore d'avoir accepté d'avoir de nous avoir communiqué ces belles paroles et peut-être à très bientôt le 25 mars pour les personnes qui le désirent quant à vous mes chers c'est les conscients vivez pleinement et consciemment et je vous retrouve à très très bientôt pour une autre vidéo allez consciemment vous ciao au revoir au plaisir merci bonjour